... Bon, je pense que c'est des menaces habituelles de la part de la FIFA depuis 2013 à peu près. Nous sommes habitués à ce type de menaces. En réalité, les informations partent de Yaoundé. Mais comme personne ne veut assumer le fait de s'être plaint auprès de la FIFA contre l'État, alors on fait dire à la FIFA que de diverses sources, ils ont reçu des informations selon lesquelles l'État veut s'ingérer dans les affaires de la FECAFOUTE. Vous savez que la FIFA ne s'informe pas de diverses sources. La FIFA devrait s'informer par son association locale qui est l'AFECAFOUTE. Mais dès qu'il y a de diverses sources, vous comprenez que c'est des petites combines de petits cadres au niveau de la FIFA qui sont de connivence avec ceux de la Fédération. Et comme ça, ils mettent une petite pression sur l'État quand les dirigeants de notre fédération veulent se livrer à quelques combines. C'est habituel. Donc je ne pense pas qu'un ministre des Sports ou l'État du Cameroun soit encore sensible à ce type de menaces. Mais pour la forme, j'ai vu que le ministre a répondu. Mais en réalité, c'est un petit jour qu'elle se livre les cadres de la FIFA. Je suis persuadé que c'est moyennant quelque intéressement. Donc malheureusement, les Camerounais qui pensaient que la FIFA était une grande tour imprenable où l'éthique et tout ça règne à haute dose, ils réalisent depuis 2013 que ce n'est qu'une association composée d'hommes peu vertueux. Et malheureusement, notre pays prête le flanc souvent à ce type de choses également. C'est dommage. Là aussi, on est habitué à ce petit jeu au niveau de la Ligue professionnelle de football. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ces présidents, comme si on les a piqués, réalisent que c'est eux qui ont la Ligue. Et ça, c'est toujours quand ils ont des problèmes de gestion financière de la Ligue. C'est-à-dire que des choses qu'ils attendent financièrement ou des gens qui veulent des postes, etc. Quand ça ne tourne pas bien, ils se souviennent subitement qu'ils sont les vrais propriétaires de la Ligue et ils commencent à faire ce type de front. Donc, ça aussi, on est habitué. Vous savez, il y a eu un comité de suivi de la gestion du Général CPG il y a quelques années. Il n'a pas fait long feu. On a, de ce type de querelle, la Ligue a même été suspendue. Ils n'ont rien dit du tout. Alors que la suspension de la Ligue les suspendait eux-mêmes. Ils n'ont pas réalisé qu'eux-mêmes étaient suspendus par la suspension de la Ligue. Et puis aujourd'hui, on les voit soutenir une structure provisoire de la Fédération, alors qu'ils devaient être jaloux au niveau de la Ligue, de leur autonomie également. Ça aussi, ça fait partie des problèmes de notre foot qui sont dus au fait que l'éthique n'existe pas. On ne sanctionne pas parce que la plupart de ces présidents ne devraient plus être dans le football. Tout le monde devraient les sanctionner, les suspendre pour quelques années pour qu'ils rentrent tranquillement chez eux et réaliser que quand on veut encadrer les jeunes, on doit être vertueux, on doit être regardant sur l'éthique et sur l'honnêteté. Ce n'est pas le cas. Et donc toutes ces petites querelles-là, c'est des querelles de clochers qui ne nous avancent pas, mais qui animent la galerie et permettent de sortir quelques sous ici, d'avoir quelques avantages là-bas. Si ça les arrange comme ça, tant mieux, mais le foot n'avancera pas, malheureusement. Bien sûr, bien sûr, c'est une arme parce qu'il est acculé. Il est acculé par ses présidents qui veulent le mettre en minorité pour le faire partir avant la fin de son mandat. Il utilise les armes qu'il a. C'est un militaire. La stratégie militaire, les thèmes stratégiques, c'est des thèmes militaires. Donc dans l'armée, ils savent ce que c'est que rebondir, ce que c'est que contre-attaquer, etc. Je crois qu'il essaie lui aussi de leur mettre la pression. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas justifié les comptes non plus. Parce que quand l'État vous remet de l'argent, vous êtes tenu de justifier. Maintenant, certains d'entre eux vous disent que le général lui-même n'a pas justifié ses comptes. Mais ce sera justificatif contre justificatif. Que eux justifient d'abord auprès du général et qu'il laisse le ministre des Sports ou l'État du Cameroun réclamer les justificatifs au général. Maintenant, la séquence voudrait que ce soit peut-être les clubs qui justifient d'abord pour que le général lui puisse faire son rapport global. Donc c'est à eux de le faire les premiers. Et ils vont être coincés puisqu'ils ne sont même pas société. C'est le juridisme habituel dans lequel on tombe chaque fois que les intérêts égoïstes sont en jeu au niveau de notre football. On tombe dans le juridisme, on fait semblant de respecter des textes, on en crée d'autres, on modifie comme on pense, etc. On l'interprète à sa guise et chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Simplement, ils revenaient parce qu'il y a une direction au ministère des Sports et éducation physique qui est la direction des normes. C'est elle qui devait dire, écoutez messieurs, voici les normes dans cette affaire. Vous êtes en train de convoquer deux assemblées, mais d'après vos textes à vous-même, voici ce qui doit être fait. C'est le ministère qui devait faire cet arbitrage. Malheureusement, les cadres du ministère des Sports aussi sont dans ce jeu. Parce que certains bouffent à tous les râteliers, certains bouffent à gauche, l'autre à droite. Et même au niveau du ministère, ça s'affronte. Et donc, parfois, on laisse faire, alors que c'est des choses faciles, qui sont faciles à régler, puisqu'il y a des textes qui régissent tout ça. Les cadres sont déposés au niveau de la direction des normes. D'ailleurs, avant leur validation, le ministère doit jeter un coup d'œil et approuver. C'est pour ça qu'il envoie des délégués, des gens aux assemblées générales, etc. Mais vous voyez qu'on a l'impression qu'on s'amuse comme on veut, on convoque toutes les assemblées du monde. Et puis, vous verrez que le jour de l'assemblée, un sous-préfet viendra pour l'une interdire et peut-être laisser l'autre se tenir, en fonction du sens du vent, en fonction des intérêts en jeu et des rapports de force. Donc, attendons de voir ce qui va se passer. Mais je suis à peu près sûr qu'un sous-préfet va interdire l'une des assemblées. Et que, bon, le ministère va arriver en sapeur-pompier après, alors qu'il aurait pu arrêter tout ça avant. C'est vraiment, comme je le dis, c'est dommage qu'on en soit là avec notre football. Mais ça vous montre que l'éthique n'existe pas dans ce milieu-là. L'honnêteté n'y existe pas. Et il faut tout remettre, simplement, sur la table et recommencer. Je crois qu'il faut recommencer notre football à partir de zéro. Et ça aussi, c'est habituel. Ça aussi, c'est habituel, puisque la sentence lui est défavorable. Donc, il y a des gens qui leur conseillent de ne pas appliquer. Et que rien ne leur arrivera de spécial. Parce qu'il y a une couverture ici, telle au gradé de la République. Il leur a certainement promis que ça n'ira pas plus loin que ceci ou cela. Et, une fois de plus, c'était au ministère des Sports. Et il a bien commencé en faisant une réunion pour faire appliquer cette sentence. Mais sauf que, et ça je l'avais même écrit, le ministère a mis le général se menger face à la quadrature du cercle. C'est-à-dire, on lui demande d'appliquer immédiatement et sans condition la sentence du tasse. Mais en même temps, on lui demande d'hériter des compétitions organisées par la structure intermédiaire de l'Afrique à l'autre. Comment vous héritez d'une structure qui n'existe pas au sens, qui n'a jamais existé au sens de la sentence du tasse ? C'est-à-dire, si vous appliquez la sentence du tasse, le CTT n'a jamais existé. Et le championnat que le CTT a organisé n'a jamais existé. Mais vous devez hériter de ce championnat. Vous faites ça comment ? Si vous héritez du championnat du CTT, vous n'êtes pas en train d'appliquer la sentence du tasse. Alors, on va jusqu'à Lausanne en Suisse pour chercher la justice et on vient retomber dans nos jeunes justices. Vous voyez que c'est du gaspillage inutile. On perd du temps, on perd de l'argent, on perd de l'énergie inutilement. Et le foot ne se joue pas. La médiocrité est au plus haut point chez nos footballeurs qu'on n'arrive même plus à exporter, si ce n'est dans des pays comme le Soudan du Sud, etc. C'est compliqué. Donc, pardon, je pense que, en réalité, l'application de cette sentence était facile. Il suffisait de l'appliquer les yeux fermés. Mais comme on y a introduit de la politique en disant que si on ne respecte pas le championnat organisé par le CTT, l'équipe du Nord-Ouest qui était championne risque de se fâcher. Et comme il y a la guerre au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, il faut ménager ces gens-là. Ça, c'est de la politique, ce n'est plus de football. C'est de la politique politicienne. Ça n'a rien à voir. Il fallait trouver le moyen de compenser les efforts depuis le début de Bamena autrement, mais d'appliquer la sentence intégralement, c'est-à-dire que c'était UMS de Loum et Stade Renard de Mélon, au sens de la CAF, qui devait aller en compétition africaine. C'est leur nom qui devait y être parce que la CAF a dit que c'est le dernier champion avant Covid, si les championnats ne se sont pas terminés, qui devait aller en compétition africaine. Mais on veut tricher avec tout cela et on fait ce que vous voyez là. Et bon, on va être dans un imbroglio. Si le général accepte aujourd'hui de retenir les champions du CTT et UMS de Loum, va aussi au tribunal, on va recommencer. UMS de Loum sera fondée de dire que la CAF a dit que c'est le champion avant. Et comme le CTT n'a pas résisté au sens de la sentence du tas, c'est moi le champion qui doit aller en compétition africaine. On va recommencer. CCAA, après CCAA, Lausanne. Et comme d'habitude, peut-être qu'ils aiment bien les frais de mission pour aller dans les procès, peut-être que c'est nous qui ne comprenons pas. Mais très honnêtement, c'est désolant de voir ce spectacle hideux. Bon, écoutez, je ne peux pas vous faire, comment je peux dire ça, l'éphémérie des événements, mais tout ce qui est à retenir à mon sens, c'est que là aussi, c'était perdu d'avance. C'est-à-dire que New Star a eu une sentence au niveau du Cameroun qui demandait déjà à la fédération de l'intégrer dans le championnat, ce qui était facile à faire. La fédération a préféré aller au tasse, alors qu'au niveau de la CCAA ici, elle avait déjà perdu. C'était évident que le tasse, en lisant simplement le droit, allait approuver la décision de la CCAA. Et c'est ce qui est arrivé, tout bonnement, il n'y a pas de sorcellerie à cela. À moins qu'il n'ait pensé que, comme chez nous, on dit que tout le monde a un prix, peut-être qu'il a pensé que le tasse aussi a un prix, et qu'on pouvait y acheter un juge ou je ne sais pas trop quoi, pour inverser la situation. Mais il y a quand même des gens qui ont un minimum d'orgueil pour leurs connaissances et qui ne bradent pas la science pour si peu, même pour tout l'or du monde. Donc ils ont perdu le procès de la même manière. Et par orgueil, par égo surdimensionné, ils font de la résistance. Mais c'est évident que New Star a gagné son procès depuis Yaoundé, et on aurait pu faire l'économie de ce procès à Lausanne. Donc vraiment, sans entrer dans beaucoup de détails, c'était cela. Il fallait simplement réintégrer New Star. On n'a pas voulu le faire. New Star s'est plaint là où il faut se plaindre. On a donné raison à New Star. Il faut appliquer les yeux fermés. Maintenant, au stade où nous sommes, je ne peux pas vous dire là où je suis maintenant, avec combien de clubs les championnats vont se jouer la saison prochaine. Je suis incapable de le faire, parce que la sentence qui favorise New Star, avant d'entraîner encore d'autres équipes à être réintégrées, je pense, je crois, à Aigle de Chang, etc., qui ont été relégués aussi injustement, et qui vont vouloir revenir. Et là, je ne sais pas comment ils vont faire. Peut-être qu'on va jouer un championnat à 25 ou 26 clubs, on verra. La suite de cette affaire aurait été très simple. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ministère lui-même a un peu compliqué ça. On ne peut pas demander une chose et son contraire en même temps. Demander au général Semingue d'appliquer immédiatement la sentence, et intégralement au général Semingue et à l'Afrique à foot, en présence du comité national olympique, c'était ça la chose à faire. C'était une bonne réunion pour leur dire, écoutez, monsieur, voici la sentence, appliquer ça et on n'en parle plus. Mais dans le même texte, dans le même discours de ce jour-là, on redemande encore au général Semingue, on lui dit qu'il hérite. Hériter veut dire que ça a existé. Alors quand vous dites à quelqu'un d'hériter d'un championnat, qui n'a jamais existé au sens d'une sentence, comment il fait ça ? S'il applique la décision immédiatement et sans condition, il n'hérite pas du CTT, il n'hérite pas de ses résultats, il n'hérite de rien du tout. Simplement, ces championnats n'ont pas existé. Comme je l'ai souvent dit, on considérait que c'était des matchs amicaux qu'on jouait en guise de championnat. Maintenant, comment il va se sortir de là ? Je ne sais pas, je suis moi-même curieux de voir comment on va se sortir de ce guet-pied juridico-juridique, là, comme ils aiment bien, en être retombés dans leur juridisme qu'ils adorent. Attendons de voir, surtout qu'il y a encore une sentence qu'on attend, celle de la fédération elle-même. Si le tasse déboute la fédération et que l'élection est annulée, on va tomber dans un imbroglio inestricable. Je ne sais pas comment on va faire. Moi, j'ai toujours pensé que on devrait, depuis 2013 que je l'ai proposé, le ministère aurait dû retirer l'agrément à l'Afrique à foot. On refait une nouvelle fédération, on demande à la FIFA deux ou trois années sabbatiques, on réorganise notre football, on serait déjà revenu, parce que ça fait sept ans. En prenant trois ans, ça fait quatre ans qu'on serait revenu avec un meilleur football, de meilleurs acteurs, qu'on aurait trié sur le plan éthique, etc. Mais rassurez-vous, je ne suis pas naïf. Je ne pense pas que, sous la gouvernance actuelle, une chose pareille peut se faire. Je n'y crois pas. L'Afrique à foot est ce qu'est notre gouvernance générale. Et donc, je ne suis pas naïf du tout. Moi, je vais dire que c'est peut-être tant mieux pour le staff technique de l'équipe nationale. Si ça se passe mal pendant le champ, il y a plusieurs explications possibles pour se dédouaner. Donc, moi, je serai le sélectionneur du champ. J'emmagasine simplement tout ce travail que je suis en train de connaître. Je dis, OK, vous-même, vous voyez que le championnat ne commence pas. Vous voyez que les gens se font les guerres. Vous voyez que les joueurs sont immobilisés. Vous voyez qu'on a demandé qu'on doit jouer avec 200 spectateurs au maximum. Vous voyez qu'on n'est pas en train de faire les tests Covid convenablement. Vous voyez que, vous voyez que, et à un moment donné, quand la cap sera là, il faudra faire les tests Covid. et je ne suis pas certain qu'on l'ait fait régulièrement à ces joueurs-là. Et peut-être que l'équipe va être décimée. Et avec tout ce qui se passe, l'entraîneur va dire, je ne pouvais faire que ce que j'ai pu. C'est pour ça que je n'ai pas gagné le champ, comme les Camerounais attendent. Moi, je dis, pour lui, c'est... Vraiment, il a tout de suite ses alibis avant même la compétition. Il a ses justificatifs avant la compétition. Mais c'est vraiment dommage, même si je ne me faisais pas beaucoup d'illusions qu'entre notre éventuel succès à cette compétition, compte tenu du niveau assez bas de notre championnat, compte tenu de ce que le foot amateur, qui doit pouvoir, le foot professionnel en joueur, ne se joue pas, on ne peut pas commencer une maison par le plafond. À un moment donné, on sera même en panne de joueurs si le foot amateur continue à ne pas se jouer. Parce que c'est là où il y a les joueurs. Mais vous voyez que la Fédération veut s'intéresser au football professionnel, alors qu'elle a du boulot avec le foot amateur, les Benjamins, les Minimes, les Cadet, les U17, les U23. C'est eux qui doivent jouer. Tout le temps. Pour qu'on ait une pépinière et qu'on puisse donc remplacer les joueurs qui sont au-dessus et espérer que dans les années à venir, on pourrait avoir de bonnes équipes nationales. Mais elle est intéressée par le championnat professionnel parce que c'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a les missions, c'est là où il y a etc. C'est dommage d'avoir ce type de dirigeants qui ne comprennent même pas leur mission. Et donc le chan, vraiment on va y participer, on va jouer, on va faire ce qu'on peut. Si on gagne, c'est tant mieux. Ce sera comme la canne 2017. On va dire que les gens ne croyaient pas en nous, on a gagné. Et si on perd, on va dire que vous voyez qu'on ne pouvait pas gagner avec tout ce qui s'est passé. C'est tout. Je crois qu'il y a beaucoup de bonnes raisons pour demander ça. L'élection s'était mal déroulée, nous avons tous vu. Certains délégués ne devaient pas être à cette réunion, à cette assemblée. Ils ont participé, ils ont même voté. Il y a eu beaucoup de trafic dans le scrutin, je ne sais pas, les choses se sont assez mal passées. Donc, là encore, je crois que si la sentence tombe en défaveur de la fédération, je ne serais pas surpris. Mais bon, on est dans un monde où tout est possible. mais logiquement, la sentence devait tomber contre la FECA Foot et cette équipe-là devrait être balayée. Maintenant, si elle est balayée, que se passera-t-il ? Va-t-on mettre un nouveau comité de normalisation ? Je suis certain que c'est vers là que la FIFA va pencher, certainement. Ça fera un troisième comité de normalisation. Vous remarquez qu'après deux comités de normalisation, on est au coin de départ de nos problèmes de foot. Ça veut dire que rien n'a été normalisé. Alors qu'après chaque normalisation, on nous a dit que les choses se sont très bien passées. vous avez vu que rien de positif n'est sorti de cette normalisation-là. C'est pour ça que je vous dis que je ne crois pas beaucoup que le football peut être un îlot de bonne gouvernance alors que la mauvaise gouvernance est généralisée dans le pays. Je n'y crois pas. Donc, on va faire, ils vont bricoler comme ils peuvent à chaque fois jusqu'au jour où on aura une gouvernance vertueuse et éthique. des gens qui veulent vraiment faire développer le Cameroun, qui ne pensent pas à leur compte bancaire plus qu'au bien-être des Camerounais. Et vous verrez que le foot aussi, tranquillement, va mieux se porter parce que tous ces charlatans qui sont là comme dirigeants du foot aujourd'hui, qui sont des gens assez cupides et vraiment de mauvaise moralité qui ne devraient même pas être proches de la jeunesse, ils vont partir d'eux-mêmes, tranquillement, parce qu'ils verront qu'ils ne peuvent plus prospérer dans ce milieu. Mais pour l'instant, ils sont comme des poissons dans l'eau parce que c'est un milieu où règne le faux, où règne toutes les combines, les basses combines et les sombres communes possibles. Ils sont comme des poissons dans l'eau. Mais ça, ça ne prendra fin que si la gouvernance générale du pays elle-même devient positive. Pour l'instant, vraiment, je n'y compte pas. je subis les événements du football comme tous les Camerounais. On les regarde à distance, on braille, on bavarde, on fait des interviews, on crie, on écrit. Mais nous savons tous que c'est pour amuser la galerie. Rien ne changera dans les conditions actuelles. Rien ne changera. OK.